Rabindranathagor, l'offrande lyrique Poèmes 8 à 14 L'enfant que vêt une robe princière et qui porte à son cou des chênes orfèvries perd tout plaisir au jeu. À chaque pas sa parure l'empêche. De crainte de l'érailler ou que ne la ternisse la poussière, il se tient à l'écart du monde et n'ose même pas remuer. Mère, est-il bon pour lui d'être emprisonné dans ce luxe, à l'abri du salubre pollen de la terre, et ne lui dérobes-tu pas ainsi son droit d'entrer dans la grande fête de la commune vie humaine ? Ô insensé qui essaie de te porter sur tes propres épaules ! Ô mendiant qui vient mendier à ta propre porte ! Dépose tes fardeaux entre les mains de celui qui peut tout porter, et jamais ne jette un regard de regret en arrière. Ton désir éteint la flamme de la lampe aussitôt que l'atteint son souffle. Il est profane, et ses mains sont souillées. N'accepte aucun don qu'il te tende, mais cela seulement que t'offrira l'amour sacré. C'est ici ton tabouret, et si tes pieds reposent, où vit le très pauvre, l'infime et le perdu. Si je tente de m'incliner vers toi, ma révérence ne parvient pas à cette profondeur, où reposent tes pieds parmi le très pauvre, l'infime et le perdu. Où ne hante jamais l'orgueil, là tu marches dans la livrée de l'humble, parmi le très pauvre, l'infime et le perdu. Mon cœur jamais ne trouvera sa route vers où tu tiens compagnie à ceux qui sont sans compagnon, parmi le très pauvre, l'infime et le perdu. Quitte ton chapelet, laisse ton chant, Ipsalmodi. Qui crois-tu honoré dans ce sombre coin solitaire d'un temple dont toutes les portes sont fermées ? Ouvre les yeux, et vois que ton Dieu n'est pas devant toi. Il est là où le laboureur laboure le sol dur, et au bord du sentier où peine le casseur de pierres. Il est avec eux dans le soleil et dans l'averse, son vêtement est couvert de poussière. Dépouille ton manteau pieux, pareil à lui, descends aussi dans la poussière. Délivrance, où prétends-tu trouver délivrance ? Notre maître ne sait-il pas joyeusement charger lui-même des liens de la création ? Il s'est attaché avec nous pour toujours. Sors de tes méditations et laisse de côté tes fleurs et ton encens. Tes vêtements se déchirent et se souillent, qu'importe, va le joindre, et tiens-toi près de lui, dans le labeur, et la sueur de ton front. Le temps que prend ma course est long. La route est longue. Je suis sorti sur le char du premier rayon de lumière, et j'ai poursuivi mon voyage à travers les solitudes des mondes, laissant ma trace sur maintes étoiles. C'est le parcours le plus distant qui m'approche le plus de toi. Et la modulation la plus détournée est celle-même qui mène à la parfaite simplicité de l'accord. Le voyageur doit frapper à toutes les portes avant de parvenir à la sienne. Il faut avoir erré à travers tous les mondes extérieurs pour atteindre enfin au tabernacle très intime. J'ai laissé mes yeux longtemps s'égarer au loin, avant de les fermer de dire « Tu es ici ». Cette interrogation, cette attente, se fond dans les larmes d'un millier de fleuves, Et submerge le monde sous le flot de cette certitude. Je suis. Le chant que je devais chanter n'a pas été chanté jusqu'à ce jour. J'ai passé mes jours à accorder et à désaccorder ma lire. Je n'ai pas pu trouver le juste rythme. Les mots n'ont pas été bien assemblés. Il reste seulement l'agonie du souhait dans mon cœur. La fleur ne s'est pas ouverte. Seulement, auprès d'elle, le vent soupire. Je n'ai pas vu sa face, je n'ai pas prêté l'oreille à sa voix. Seulement, j'ai entendu ses pas tranquilles sur la route, devant ma maison. Tout le long jour de ma vie s'est écoulé, Tandis que je dressais dans ma maison son siège. Mais la lampe n'a pas été allumée, Et je ne puis l'inviter à entrer. Je vis dans l'espoir de sa rencontre. Mais cette rencontre n'est pas encore. Mes désirs sont nombreux Et ma plainte est pitoyable. Mais par de durs refus tu m'épargnes toujours. Et cette sévère clémence, tout au travers de ma vie, s'étourdit. Jour après jour, Tu me formes digne des grands dons simples Que tu répands spontanément sur moi. Ce ciel et la lumière, Ce corps et la vie et l'esprit M'épargnant les périls De l'excessif désir. Parfois languissant, Je m'attarde, Parfois je m'éveille Et me hâte en quête de mon but. Mais alors cruellement, Tu te dérobes de devant moi. Jour après jour, Tu me formes digne De ton plein accueil. En me refusant Toujours Et encore Tu m'épargnes Les périls du faible De l'incertain désir. Tu m'épargnes Tu m'épargnes Sous-titrage FR ?